Bonjour et bienvenue à ce 61e épisode de Lightroom mais encore, on va regarder un peu les nouvelles fonctionnalités de Lightroom classique. Je vous ai parlé un peu des vitels, je vous ai parlé un peu du masque de gamme mais il y a encore d'autres choses donc on va regarder un peu et là je suis sur la page récapitulative des nouvelles fonctionnalités d'Adobe et on va regarder un peu ce qu'ils disent. Donc ils disent par exemple ça va plus vite au temps de chargement de l'application, peut-être, ça je ne l'ai pas encore totalement constaté. Mise à niveau du catalogue et compression, oui mon catalogue est deux fois plus petit qu'avant donc là ils ont fait une amélioration à ce niveau là. Importation rapide avec aperçu minimum standard et en mode 1.1 donc ça dans la vidéo c'était la 59 que je vous ai fait sur les vitesses, vous avez vu que ça allait vraiment beaucoup plus vite en tout cas pour moi pour ce qui est la génération des aperçus. Sélection d'images plus rapide lors de l'importation à l'aide des aperçus intégrés. Alors ça on va aller regarder un peu ce que ça fait donc je vous propose de se retrouver sur Lightroom. Donc là je suis dans la fenêtre d'importation, j'ai un certain nombre d'euros ici et vous voyez que là maintenant dans créer les aperçus j'ai minimum fichier annexe incorporé standard et 1.1. Donc fichier annexe incorporé ça va m'utiliser le jpeg qui est à l'intérieur de mon RAW puisqu'il y a souvent une visualisation jpeg à l'intérieur du RAW et ça va l'utiliser pour me montrer immédiatement la photo sans être obligé de créer des aperçus comme il faisait avant sur le standard ou ainsi de suite. Alors il y a des avantages et des inconvénients. Les avantages c'est que ça va être très très rapide. L'inconvénient c'est que ce que je suis en train de voir c'est le jpeg du boîtier et c'est pas j'irais l'interprétation de Lightroom. Mais ça on va voir après. Donc là je vais simplement apporter. D'accord ? Donc là il va se mettre en route, il va commencer à me copier voilà les photos et là je peux directement là vous voyez je peux regarder la photo très rapidement. Je peux zoomer à l'intérieur. Vous voyez que j'ai zoomé, je suis dedans et elle est zoomée tout de suite. Et là je peux y aller. Je garde pas, je garde pas, je garde pas, je garde. Vous voyez qu'il attend pas trop qu'il y ait des aperçus qui soient faits. Je peux très rapidement zoomer à l'intérieur et décider de garder ma sélection en zoomant. Donc je garde, je garde, je garde pas, je garde pas. Ça on peut pas le faire normalement avec des aperçus standard parce que les aperçus 1.1 ils sont pas encore créés. Tandis que là je peux très rapidement estimer la netteté de la photo, décider de la garder et pas la garder. Vous voyez c'est assez immédiat. Alors on va arrêter la copie. D'accord ? C'est pas la peine de copier plein de choses dedans et on va voir ensuite ce qui se passe. Donc là j'ai ma photo mais je suis en aperçu intégré donc je ne suis pas en visualisation de Lightroom. Donc ça veut dire que quand je vais passer en aperçu standard, je risque d'avoir une visualisation légèrement différente puisque ça c'est l'image de mon boîtier et que lorsque je serai en aperçu standard, ça sera l'image de Lightroom. Donc là si je clique sur aperçu intégré, ça me remplace par un aperçu standard et vous pouvez avoir de légères différences. D'accord ? Au niveau de la couleur, au niveau de la luminosité. Donc on va le faire. Voilà, ça a bougé légèrement. Vous voyez qu'il y a un peu moins de peps. C'est souvent le cas, les images jpeg du boîtier ont un peu plus de peps. Alors on aime ou on n'aime pas, chacun fait ce qu'il veut. Ensuite on peut transformer également tous ces aperçus en aperçu standard en cliquant par exemple sur une flèche qui est là. D'accord ? Il vous dit afficher des aperçus en taille standard de toutes les photos avec aperçu intégré ou d'une photo uniquement. Si je fais tous, et bien il va me faire les aperçus standards, il va m'afficher que les aperçus standards. Donc en fait ce truc là, ça permet lorsqu'on a énormément de photos à trier, d'aller beaucoup plus vite. On n'a pas besoin d'attendre que tous les aperçus soient créés. On va utiliser directement les aperçus qui sont en jpeg à l'intérieur du RAW. Donc ça permet d'aller plus vite. On a réussi à mettre ça en évidence. Alors maintenant on va continuer. On va revenir sur la page web avec les nouveautés. Donc Adobe nous dit qu'on va plus vite dans la génération des aperçus dynamiques. Ça je vous l'ai montré dans l'épisode 59 où on parlait des performances. Il va plus vite dans la bascule du module bibliothèque au module développement. Oui, je le crois, mais je n'avais pas trop de problèmes de vitesse. Il y a des rendus des images là qui sont plus rapides. Des défilements qui sont plus rapides. Amélioration des déplacements de pinceaux et de curseurs. Ça, je vous l'ai montré dans l'épisode 59 aussi. C'est sur le pinceau de retouche et la correction des défauts. C'est-à-dire que maintenant on peut utiliser l'accélération graphique et c'est très fluide. suppression des collections, semblerait-il qu'il y avait plus vite aussi là-dedans. Je vous, je le crois volontiers. Et chargement de visage dans la vue personne. Alors ça, avant, si vous jouez un peu avec la vue personne, si vous avez 30 000 photos et que vous demandiez avoir la vue personne, c'était même pas la peine. C'est-à-dire que le truc, ça ramait complètement. Et moi, quand je travaillais avec la vue personne, j'étais obligé de travailler, on va dire, mois par mois parce qu'il était hors de question d'essayer de charger une année complète dans la vue personne. On ne pouvait plus cliquer sur les photos. Il ne se passait rien. Et là, je ne vais pas vous le montrer, mais c'est plus rapide. Croyez-moi. C'est beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Alors là, on va regarder les nouvelles fonctionnalités. Contrôle précis des sélections à l'aide des outils de masques de gamme de couleurs et de luminance. Donc ça, c'est l'épisode 60. Je vous ai montré comment on faisait ça. C'est pas mal du tout. Masquage automatique avec réduction de bruit améliorée. Honnêtement, ça, je n'ai pas réussi à le mettre en oeuvre. J'ai cherché, mais je ne sais pas. Mes photos ne sont pas assez bruitées ou j'ai eu un peu de mal à mettre en oeuvre ce truc-là. Critères de filtrage dans les collections dynamiques. Titres vides ou non vides et profils d'objectifs. Bon, on va aller voir ça. Donc là, j'ai une photo. Je vais lui mettre un titre. Essai. Et puis, je vais prendre une autre photo à côté. Prenons, imaginons celle-là. Et celle-là, on va lui mettre une correction d'objectif. Donc, développement ici. Et on va aller dans la partie correction. Et on va dire activer le profil de correction. Donc là, j'ai une photo avec un profil de correction. Et j'ai une photo avec un titre. Donc maintenant, je vais faire une collection dynamique. Créer une collection dynamique. D'accord. Et ici, au niveau des informations, j'ai plein de choses. J'ai autre métadonnée. Titres. Et maintenant, ici, j'ai évide ou n'est pas vide. Donc, si je fais n'est pas vide. D'accord. Dans titre, pas vide. Je dois me retrouver avec une image. Et donc, je me retrouve bien avec l'image où j'avais mis un titre. D'accord. Maintenant, je vais faire une nouvelle collection dynamique à nouveau. Créer une nouvelle collection dynamique. Et là, ça va être au niveau du développement. J'aurais tendance à dire, voilà, profil de correction de l'objectif est vrai et faux. Donc, est vrai, ça veut dire qui l'est mis. Donc, je vais créer cette collection. Et je me retrouve avec une seule image dedans. Qui est celle où j'avais appliqué mon profil de correction. Donc, ça, c'est les deux nouveaux critères de filtre qu'on a dans les collections dynamiques. Revenons à la page web pour voir ce qu'on a encore. Donc là, on a paramètres prédéfinis des métadonnées pour la boîte de dialogue exportée. Tout sauf les informations camera raw. Cela vous permet de masquer les paramètres ou les modifications que vous avez apportées au contenu apporté. Donc, ça, c'est... D'accord. Dans le texte, on va faire plus simple. Donc, on va retourner sur Lightroom. Donc là, on va aller dans exporter. On va voir où c'est. Exporter. Et c'est dans les métadonnées. Là, au fond. D'accord. Donc là, on peut faire copyright uniquement. Donc là, il n'y a que l'information de copyright. Il y a un champ copyright dans les métadonnées d'une photo. Information de copyright et de contact uniquement. Et ensuite, vous avez tout sauf les informations camera raw. Alors, ce n'est pas bien... On va dire que c'est le terme camera raw. Moi, je ne le trouve pas terrible là-dedans. En fait, c'est tout sauf les exifs qui ont été mis par votre appareil photo. Donc là, vous n'aurez pas la date et heure de prise de vue. Vous n'aurez pas la focale. Vous n'aurez pas les ISO. Vous n'aurez pas ce genre de choses. Mais on aura quand même une information pour dire que c'est tel appareil photo. Là, c'est tout sauf les informations sur l'appareil et sur camera raw. Donc là, vous ne savez pas avec quel appareil ça a été pris. Vous n'avez aucune information de focale, d'ISO, de date de prise de vue. Mais vous avez par contre les autres métadonnées comme des mots-clés, le titre, la légende ou ce genre de choses. Et ensuite, vous avez toutes les métadonnées. Donc là, vous avez tout directement. D'accord ? Vous avez toujours, comme d'habitude, supprimer les informations sur la personne et supprimer les informations d'emplacement. Si on fait par exemple comme ça, vous pouvez les décocher. Donc voilà ce que c'est ce truc-là. Donc on va retourner maintenant sur la page web. Critères de filtrage dans la boîte de dialogue, importer type de fichier. Cela vous permet de supprimer rapidement certains types de fichiers si nécessaire. On va la voir où c'est ça. Donc là, je suis en import. Vous voyez là, par exemple, j'ai des CR2 un peu plus loin. Je vais avoir des JPG qui traînent ici. Là, je vais avoir d'autres choses. Je vais avoir des moves là, puis des CR2 à nouveau là. Donc j'ai un petit mélange à l'intérieur. Donc avant, ici, dans le tri, on pouvait faire nom de fichier. Mais maintenant, on peut faire type de fichier. Donc si je fais type de fichier, vous voyez qu'ici, j'ai du JPG. Là, j'ai le move derrière. J'ai les PSD à la fin. J'ai les RW2 là. Et j'ai du CR2 au début. Donc là, ça me les a juste mis par type de fichier. Donc ça, c'est assez pratique. Comme ça, vous pouvez assez rapidement repérer tous les JPG, les virés, les moves ou ainsi de suite. Donc ça, ça sert à ça. Ça sert à trier par type de fichier. Meilleure prise en charge de lots multiples d'opérations HDR Panorama. Honnêtement, je n'ai pas testé. Je n'en fais pas énormément, mais je verrai le jour où je testerai la chose. Et génération d'aperçus des images récemment modifiées au cours des deux derniers jours lorsque le système est inactif. Et il vous précise que ça peut être pratique lorsqu'on fait une synchronisation. D'accord ? Donc prenons... On va retourner dans Electroom et on va essayer de faire un exemple. Et je n'ai pas réussi à faire un exemple. Alors je vous montre quand même où c'est. C'est dans édition, préférence. Ici, il y a gérer les aperçus en parallèle. Donc en théorie, lorsqu'on fait une modification par lot, imaginons par exemple que je prenne cette photo-là, que j'aille en développement. Je change des choses dessus. Un peu plus de vibran. Je baisse un peu les noirs. Imaginons. D'accord ? Je reviens ensuite en mode bibliothèque et je dis ça, cette photo-là, je vais la synchroniser avec toutes les autres qui sont là. Donc je fais synchronisation paramètres là. Et là, je peux choisir tout ce que je veux synchroniser. Là, il va falloir qu'il recalcule des aperçus pour vous montrer les images correctement. Donc je vais le faire. Voilà. Et voilà, il est en train de le faire. Vous voyez, au fur et à mesure, elles vont apparaître les unes après les autres. Donc ça, aujourd'hui, en théorie, il continue à le faire. Même si je suis en train de faire autre chose. D'accord ? Donc c'est censé me ralentir un peu. D'accord ? Bon, pourquoi pas ? Tandis que lorsque je vais dans édition, préférence et que je fais générer les aperçus en parallèle, il est censé arrêter le processus de génération des aperçus lorsque je fais autre chose et le reprendre lorsque je m'arrête. Et donc, il y a du temps pour le faire. Mais moi, je n'ai pas franchement réussi à mettre ça en œuvre. Donc on s'arrêtera là. Donc voilà, c'est les nouveautés de Lightroom classique. Donc il y a le masquage. Il y a les masques de gamme qui sont très intéressants. Ensuite, pour le reste, je vous avouerai que je pense que je ne vais pas trop utiliser cette histoire d'aperçus intégrés dans l'image. Et ensuite, il y a une amélioration de performance qui est visible tout à fait. Mais ça, je vous l'ai déjà montré. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Écoutez, à la prochaine fois. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501